Toute plate la Bretagne, sûrement pas la preuve, elle compte au sein du massif arboricain, 7 sommets plus haut que la tour Eiffel. Enfoncer la dame de fer, gros plan sur la géologie bretonne, sa formation et ses déformations dans le panorama de la Bretagne. Fortes émotions dans le quartier de Kelly-Verzan à Brest ce jeudi, au lendemain de l'incendie qui a fait un mort au 8ème étage d'une tour. La victime, 58 ans, était bien connue dans le monde de la musique sous le nom de Ben Guitare. Côté pompiers, on souligne que le bilan aurait pu être encore plus dramatique, notamment parce que la grande échelle longue de 30 mètres ne permet de monter que jusqu'au 9ème étage. Au-delà, l'intervention quand elle est possible est rendue plus hasardeuse. A Brest, entre 80 et 100 immeubles font plus que 9 étages. Ambiance tendue à la Vallée des Seins, à Carnouette dans les Côtes d'Armor. Entre démissions plus ou moins volontaires, oubli de personnalité et baisse de la fréquentation, le site locomotive du tourisme en Centre-Bretagne traverse une passe difficile. L'Assemblée Générale de l'Association, samedi, pourrait être agitée. Le site, un véritable succès, a accueilli plus d'un million et demi de visiteurs depuis sa création il y a 10 ans. La saison 2019 de la Coquille Saint-Jacques est fortement compromise aux Glénans, au large de Concarneau. En cause, l'importante concentration d'une neurotoxine amnésiante dans le précieux coquillage. Une ultime analyse est programmée en fin de semaine prochaine, mais l'optimisme n'est pas de mise parmi les 21 bateaux titulaires de la licence, qui risquent une importante perte d'exploitation que la pêche à la langoustine ne pourra pas compenser. C'était une première à Brest, ce jeudi matin à 8h30. La policie a effectué en présence du sous-préfet une opération de contrôle des vélos. Éclairage, casque, gilets visibles. Il s'agissait avant tout de sensibiliser aux risques routiers. Des risques réels depuis 2012. 11 cyclistes ont trouvé la mort sur la route dans le Finistère et 82 en Bretagne. Les amendes sont rares. En un an, la brigade motorisée de Brest n'a dressé qu'un seul procès verbal. Une charte pour un tourisme durable va être lancée dans le golfe du Morbihan. Objectif rédigé à destination des touristes, une quinzaine de messages bienveillants autour du respect de l'environnement, de la consommation locale ou encore des transports en commun pour limiter les effets négatifs de la fréquentation du golfe sans enfreiner l'attractivité. La charte devrait être prête avant les vacances de Noël. Le tourisme représente 8% du produit intérieur brut du territoire. Le tourisme est en train de se faire en sorte de 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 faire